Voici l'histoire d'un nain capable De courir vite et de voyager loin Dans son époque est formidable Nous le suivrons une bière à la main Nous sommes les nains sous la montagne On creuse le jour, on boit la nuit Salut c'est Riba Donc aujourd'hui Le Goblin Mini de Youde Donc Youde m'a envoyé très gentiment le Goblin Mini Et ce soir je vous en fais la revue Donc c'est parti pour l'ouverture de la boîte Donc l'ouverture de la boîte du Mini Goblin Hop, on va faire un zoom Donc on va passer rapidement l'ouverture de la boîte Qui est somme toute assez classique Donc voilà, Goblin Mini, Youde, version noire Ensuite le Scratch and Check Pour vérifier l'authenticité On ouvre la classique petite notice Tout en anglais avec des petits dessins Voilà Le Goblin Mini version noire Somme toute assez jolie Hop Ensuite un DripTip De rechange Un Tank De rechange Ce qui est plutôt pas mal Parce que si on pète le premier Voilà Un sachet de Spare Donc dans les Spare On a l'adaptateur DripTip 510 Si on veut pouvoir utiliser un DripTip 510 Ça va sans dire Ensuite Hop Qui s'est décroché Qui ne veut pas sortir Bon je vais vous montrer dans le plastique Là c'est la deuxième partie de ça Qui permet en fait d'avoir un simple coil Sur le Goblin Mini Bon je ne l'utilise pas parce que j'adore le double coil Mais voilà Et des vis Et des joints de rechange Ce qui est plutôt pas mal Ça permet de changer les joints Voilà Ou les vis En cas de besoin Donc voilà Plutôt pas mal Hop Bien sûr Ce n'est pas un truc en mousse qui se retire Il n'y a rien en dessous Donc voilà L'ensemble de la boîte Allez on va décortiquer un peu la bête Donc le DripTip Empyrex Ma foi pas mal Même s'il condense un petit peu Et que du coup La condensation est visible Vu qu'il est transparent Ensuite Le Top Cap Qui est somme toute assez joli Tant qu'on n'y met pas un DripTip 510 Parce que bien évidemment Les DripTip 510 ne s'adaptent pas dessus Bah Sauf avec l'adaptateur Mais on y reviendra Hop Tout est entièrement démontable Ce qui est pratique Il y a un petit joint ici Qu'on perd assez facilement Donc il faut y faire attention Quand on le démonte Le Tank Pyrex Voilà Un petit peu sale Parce qu'évidemment Je m'en sers Voilà Et que comme Tout crac crac que je suis Je ne l'ai pas complètement nettoyé Pour vous le montrer Ensuite Donc la chambre d'atomisation Que la même Que pour le Gobelin V2 Voilà Un autre joint ici Pour l'étanchéité Bon mon focus est un peu pourave Mais bon c'est pas grave Et mon montage Donc en fait Ça revient ni plus ni moins Qu'à un Gobelin V2 Au niveau du montage Vous faites exactement le même montage Je ne vais pas vous le refaire Vous allez voir ma vidéo Sur le Gobelin V2 Mais c'est exactement le même montage Tout bêtement La seule différence Qui va y avoir avec le Gobelin V2 C'est cette petite partie ici Voilà Qui va remplacer un coil Donc vous mettez les deux parties Dans les arrivées de jus Et l'autre Tac Bloqué comme ça Et ça va vous faire un simple coil Ce qu'on n'a pas avec le Gobelin V2 Je n'ai pas encore essayé d'utiliser ça Dans le Gobelin V2 Mais pourquoi pas Après tout Mais voilà Ça donne un monocoil Une option monocoil Pour plus de saveur J'ai remarqué qu'il y a un peu plus de saveur en monocoil Qu'en dual coil Quand on dual coil On va souvent ouvrir les airs flou à fond Et on va se retrouver Avec un peu moins de saveur Mais un peu plus de vapeur De ce côté là C'est franchement pas mal Ensuite Au niveau du démontage de la bête On va continuer Donc l'adaptateur Comme je disais tout à l'heure Drip Tip 510 Que vous mettez Directement sur le Top Cap Comme ça Ce qui crée un renflement Que je ne trouve pas super esthétique Mais ça permet d'utiliser Là par exemple Le Drip Tip du Lemus Voilà On peut utiliser du 510 Parce que bien évidemment Si vous mettez le 510 Directement sur l'atau Ça passe pas Bah ça nage quoi Vous le mettez dedans Mais ça tient absolument pas Vu que c'est pas du 510 Voilà Ensuite Donc on remonte Pour pouvoir le remplir C'est plus sympa quand même Toc Si je le fais dans le désordre C'est pas cool Donc voilà On le remonte Alors ce que j'ai remarqué Avec la cheminée C'est qu'il faut vraiment Bien la caler Parce que sinon Elle accroche un peu Et bon dans l'ensemble Si vous le montez bien Il ne doit pas y avoir de soucis Moi je suis toujours Un peu pressé Et puis de toute façon Souvent Quand je tourne une vidéo Ça se passe pas bien Alors qu'à l'habitude Ça se passe très bien Je sais Tout le monde dit ça Je te jure chéri C'est la première fois Que ça m'arrive Voilà Et voilà Le voilà remonté Maintenant on va partir Pour le remplir Et pour faire le test de vape Donc on va le remplir Ici Avec du pulp Pomme chicha En 6 mg Pulp j'en ferai la revue Dans pas très longtemps J'ai commencé à les goûter Franchement Il y a des produits Qui sont très bons D'autres un peu moins Mais bon on y reviendra C'est pas le sujet aujourd'hui Donc on dévisse Avec bien sûr Un tournevis plat Et vu que c'est un tournevis plat Le tournevis a tendance A se barrer dans tous les sens Et vous avez tendance A perdre La petite vis Qui est super petite Et pas super pratique Ensuite Vous avez le trou Qui est ici Vous insérez Par contre ça Au niveau du remplissage Hop Vous pouvez y aller Franchement Il n'y a pas tellement de risque D'en foutre à côté Ça passe tout seul Et pour le revissage C'est là que ça devient marrant Parce que Vous allez devoir Avec le tournevis Mettre la vis Le tournevis au bon endroit Et maintenir la vis Je le fais en direct Sans couper Exprès Voilà Pour appuyer mon truc Du C'est pas facile Voilà Le vla rempli Tout nickel J'ai fait tomber La vis Mais c'est pas grave Allez On se revoit Pour le tournevis de vape Donc le test de vape Toujours sur mystick 50 30 watts Classique Bah c'est ma vape Donc Au niveau vapeur Il n'a rien à envier A son grand frère Il fait Une bonne qualité de vapeur Une bonne quantité de vapeur Sans aller non plus Dans le cloud chasing Il est quand même Très raisonnable On ne lui en demande pas plus C'est un ato pour tous les jours Il n'est pas fait pour faire Des méga nuages Il n'est pas fait non plus Pour cracher Deux secondes De petits nuages Voilà C'est dans la lignée des gobelins Au niveau de la saveur Je le trouve extrêmement bien fait C'est à dire que Plus en monocoil Qu'en dual coil Mais il est Il respecte vachement bien Les saveurs On a vraiment un goût Bien prononcé Voilà On y restitue bien le liquide Pas de soucis De ce côté là Pareil Dans la même lignée Que le gobelin V2 Sauf que le gobelin V2 Je vais vous l'attraper Hop Il est quand même Sensiblement Plus grand Voilà Hop Voilà Après il est bien compact C'est vraiment agréable Voilà Pour ça j'ai fait le tour Ensuite Les points positifs Les points positifs Voilà La saveur Le premier point positif Que je vais mettre C'est la saveur Il est vraiment Très bon en saveur Ça Pas de problème Le deuxième point positif C'est son look Je le trouve franchement joli Sur un mode noir Ça donne super bien Bah Il est compact Il tient dans la poche Super agréable Et vraiment un look Très joli Bah moi je craque J'avoue Je l'aime beaucoup Au niveau look Je le trouve superbe La vapeur Pas ridicule du tout C'est un point positif également Son autre point positif C'est son airflow Réglable Et facilement réglable Avec une petite molette Sur le côté Bon il faut quand même Un petit peu dévisser Pour réussir à régler La plupart du temps Parce que sur des modes Qui sont pas complètement flush Il faut réussir à choper La petite molette Qui est toute petite Un petit millimètre en plus Il aurait pas fait de mal Voilà Ensuite point positif Bah ils nous le fournissent Avec un autre drip tip Et un autre tank pyrex Au cas où on le pète Parce que le pyrex C'est fragile C'est évident Donc ensuite on envoie un Au point négatif Parce qu'il y en a quelques-uns Bon pas énormément Mais il y en a quelques-uns Bah le pyrex C'est un point positif Mais c'est aussi un point négatif Ça casse On en a un de rechange Mais si on pète le deuxième On va avoir de bol Mais les gens comme moi Qui sont très soigneux On rend tendance à le casser Ensuite la chambre d'atomisation Elle est géniale Parce qu'elle est toute fine Ça permet d'avoir une meilleure saveur Mais elle a tendance A se bloquer Alors en fait Quand vous le vissez Et quand vous le dévissez Donc quand vous le vissez Pas de problème Il faut juste trouver le fil Ça prend un petit peu de temps Mais une fois que vous avez le fil Ça passe nickel Calicilé de finition au top Par contre quand vous le dévissez Si vous l'avez laissé Un petit peu longtemps Comme moi Genre une petite semaine A le remplir Sans changer le montage Ou sans accéder au montage Vous avez très vite tendance A bloquer un peu Alors un petit coup de pince Tac Bon pas s'en serrer comme un bourrin Sinon vous foirez tout Et ça finit par se débloquer Au bout de 5-10 secondes Mais il faut quand même Jouer un petit peu avec Pour réussir à le débloquer Donc il se bloque Voilà C'est dommage Sur un produit de toute qualité C'est dommage Mais au final Il arrive à se débloquer Et vous pouvez changer votre montage Moi ça m'est arrivé plusieurs fois Donc je le signale quand même Voilà La petite chambre d'atomisation A tendance un petit peu A se bloquer dans le fil Voilà Ensuite La cheminée bien courte Ça c'est super sympa Les joints Ils ont tendance un peu A se barrer à droite à gauche Il faut faire attention Au moment du nettoyage Ou quand vous le dévissez Vous enlevez bien vos joints Avant de le passer sous l'eau Etc Parce que c'est un coup A le tomber Et à le perdre Ce serait dommage aussi Autre point négatif Autre point négatif Bah cette partie là En fait Cette partie là Bah ça taille Donc quand vous le dévissez Y'allez pas à main Pleine main Parce que si vous arrivez à ripper Tac Vous pouvez vous tailler Donc utilisez un petit chiffon Un sopalin N'importe quoi Pour poser sur la base Et vous tournez Voilà Sinon au niveau des points négatifs Il y a L'énorme point négatif De la vis de remplissage Qui est pas cruciforme Qui est une vis plate Donc votre tournevis A tendance à se barrer A gauche à droite C'est pas agréable du tout Une cruciforme serait tellement Plus pratique Mais bon Voilà Après pour le prix Franchement c'est un bon atout Vous avez de bonnes saveurs Vous avez une bonne vapeur En plus vous pouvez personnaliser Bah pas personnaliser Mais si un peu Votre vape En le passant en simple coil Grâce à ça Il suffit de le passer Les deux petites pattes là Dans les arrivées de juice L'autre Dans l'arrivée d'air flow Il se coince bien Vous avez le réducteur de chambre En métal Voilà Vous pouvez être en mono Ou en simple coil Ce qu'on a pas sur le gobelin V2 Son grand frère Mais de ce côté là Ça c'est un point positif Totalement Moi je l'aime en dual coil Avec les air flow complètement ouverts Mais c'est mon goût à moi Parce que j'aime la vape aérienne Mais bon Dans l'ensemble Franchement Bon atout Je suis content de l'avoir essayé Je suis content de l'avoir Je l'utilise régulièrement C'est un très bon atout Voilà Au niveau vapeur Il a pas Il a pas envié à son grand frère Voilà On a fait le tour Le mot de la fin Donc Bon atout Pas de soucis de ce côté là Il a ses petites qualités Ses petits défauts Comme tous les atouts Rien n'est parfait dans ce monde Malheureusement Bah heureusement d'un côté Parce que sinon On aurait tous la même chose Et ça serait pas drôle Ensuite Pensez à adhérer à l'Eidus Je le répéterai jamais assez C'est important Voilà Je le dis dans toutes mes vidéos Et je continuerai de le dire Dans toutes mes vidéos La TPD J'ai fait une vidéo dessus Vous avez été très nombreux A la regarder Je vous en remercie chaudement Merci aux nouveaux abonnés De m'avoir rejoint C'est gentil Ensuite Voilà L'Eidus C'est important On parle de la TPD Mai 2016 Mais mai 2016 C'est le dernier cara Ça peut être Comme je l'ai dit dans la vidéo Ça peut être demain Ça aurait pu être hier Voilà Adhérer à l'Eidus Merci à Seb Pour le bouquin Que tu es en train de réaliser Sur les 1000 messages pour la vape Sur le blog de Marisol Touraine Que tu veux envoyer A pas mal de décideurs Et de journalistes C'est un acte important Si vous voulez donner Il n'y a pas de soucis Sur les réseaux sociaux Il y a largement de quoi faire Je mettrai sûrement L'adresse De ton blog Dans la description C'est important Ça met un bouquin De plus de 1000 pages Qui va être De 440 pages Pardon Les conneries 440 pages Qui reprennent Une grande partie Voire la totalité Des messages Qu'on a laissés Sur le blog de Marisol Touraine Pour défendre la vape 1000 messages pour la vape Et c'est important Voilà C'est à soutenir Même si vous ne donnez Que 2-3 euros Faites-le Voilà Sinon Voilà J'ai fait le tour L'Eidus Toujours 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 La TPD Ça va arriver Donc Serrons-nous les coudes Et montrons-nous Plus intelligents qu'eux Hein Allez Bonne vape à tous A ciao les vapotos Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada